Grâce à des aménagements qu'on a fait sur notre APC, aujourd'hui il y a des producteurs qui font plus de 10 hectares, certains plus de 20 hectares, certains même 30 hectares. Et je remercie beaucoup notre président de la République, M. Fora Issozimna Niasingbe pour tous les efforts qu'il fait pour nous. Avant, une femme ne pouvait pas produire parce qu'elle a dit quoi ? Parce que ce n'était pas aménagé et les femmes ne pouvaient pas exploiter. Mais maintenant qu'on a aménagé les APC, tu vois qu'il y a nombreuses femmes qui sont ici, elles exploitent même. Une femme peut exploiter plus de 5 hectares, même d'autres femmes plus de 7 hectares. Et ça a changé leur vie. Avant, une femme ne pouvait pas s'occuper de son faillé. Mais maintenant la femme est capable de tout, même si son mari n'est pas là, elle est capable de s'occuper de son faillé. Et il y a certaines femmes même, grâce à ces productions, elles ont commencé leur commerce. Le président de la République ne nous a jamais oubliés. Je crois qu'il fait plus même notre plaine, plus que les autres même. Aujourd'hui nous sommes dans la Zab de Kanya et vous avez vu ces femmes-là qui sont là, dynamiques et prêtes à tout pour pouvoir nourrir le Togo tout entier. C'est vrai qu'elles ont eu une saison difficile. Mais avec les efforts du chef de l'État, son Excellence Forrest Sosina Nyasingbe, qui met à leur disposition du matériel et des engrais pour pouvoir produire, je pense que l'année qui va venir là, va donner de bons résultats. Donc nous sommes là pour les encourager et les remercier pour ce qu'elles font, pour leur sacrifice pour le Togo. Vous savez, surtout dans cette préfecture de Mou, qui est une préfecture enclavée, elles arrivent à produire des fruits, des ignames qui vont partout dans le Togo. C'est une préfecture qui est connue pour sa difficulté d'accès, mais aussi pour ses produits et donc nous devons les encourager et aller de l'avant et à leur offrir de meilleures structures, infrastructures pour que vraiment la plaine du Mou soit le grenier du Togo. Ces femmes-là, ces hommes dans ces préfectures-là avaient besoin de notre réconfort. Ici, dans la préfecture de Mou, c'est une préfecture éloignée, difficile d'accès. Donc nous avons choisi la difficulté pour montrer aux personnes, aux femmes qui vivent dans cette préfecture-là que non, nous les femmes des villes, nous les femmes urbaines, nous sommes là aussi à leur côté pour que le Togo aille en avant avec la politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République Forrest Sosina Nyasingbe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501